Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 121ème épisode. Et aujourd'hui, pour le 1er mai, j'ai sorti la version alpha de mon projet d'Atodo. Donc ça fait maintenant plus d'un mois que je travaille sur ce projet-là. Ça fait bientôt deux mois ou peut-être même plus que je vous en ai parlé au tout début. Donc j'avais commencé à comparer les sites de gestion de projets, de gestion de tâches un peu concurrents. Ça, c'était il y a assez longtemps. Ensuite, j'ai eu ma période de démotivation où je n'avais pas fait grand-chose à part quelques vidéos de présentation, quelques tutos. Et donc il y a un mois ou un peu plus d'un mois, je suis lancé dans le développement. Et donc j'y suis allé à fond, j'ai beaucoup travaillé. Et vers les derniers jours, je ne savais pas si je réussirais à tenir cette date que je m'étais fixée, cette date du 1er mai. Et bien finalement, j'ai réussi. Les derniers jours ont été un petit peu difficiles, donc il y a eu vraiment beaucoup de choses à faire. Mais j'ai réussi à m'y tenir et vraiment, je souhaitais tenir cette date du 1er mai. Alors bien sûr, j'aurais pu décaler cette date de sortie pour livrer un site qui contiendrait toutes mes idées, tout ce que j'ai voulu faire au début, etc. Mais comme ce que disait Bob dans un commentaire il y a quelques semaines, c'était une phrase de Loïc Lemeur qui disait que en fait, si on n'a pas honte du projet qu'on sort, qu'on met sur le marché, c'est qu'on l'a sorti trop tard. Donc moi, j'ai bien retenu cette idée-là et j'ai sorti, je me suis fixé la date du 1er mai, j'ai réussi à sortir une version pas trop mal, mais j'aurais pu faire mieux. Mais l'idée, c'était de sortir le projet d'Atodo assez vite pour pouvoir récolter dès le début des utilisateurs et puis surtout avoir leurs avis pour les prochaines versions. Parce que je vais essayer d'améliorer bien sûr le projet, mais de faire ça non pas uniquement avec ma vision des choses, mais aussi avec la vision des utilisateurs. Parce que je pense que c'est important de pouvoir faire quelque chose qui plaît à ces utilisateurs et d'aller dans le bon sens, de pouvoir faire évoluer le site avec les demandes de ces utilisateurs. Donc pour rejoindre ce projet-là, j'ai déjà envoyé quelques invitations. J'ai déjà corrigé deux petits bugs avec l'aide de Johan. Et donc pour le moment, il n'y a pas trop de bugs qui ont été remontés, j'en ai corrigé deux. Mais l'idée, c'est de pouvoir en récolter, en corriger le maximum. Et surtout, si vous avez des idées d'évolution, vous me les faites parvenir. Et je verrai ça, je verrai comment mettre ça en place pour la version bêta, qui viendra prochainement. Pour la version bêta et pour moi, ce que je vais faire dans les prochains jours, je vais essayer de refaire quelques tutos. Parce que ça fait quand même assez longtemps que je n'en ai pas fait. Et je le sens au niveau des commentaires, les vidéos sur les avancements récoltent moins de commentaires que les vidéos sur les tutos. Donc je pense que ça intéresse un peu moins les gens. Donc je vais essayer de refaire des tutos. Et pour le développement, je vais corriger les bugs qui me seront remontés. Je vais rajouter petit à petit des nouvelles fonctionnalités. Donc il y en a qui sont assez importantes. Par exemple, l'envoi de mails quotidiens qui contiennent les tâches qu'on doit effectuer. Ou bien mettre en place la répétition des tâches. Donc pouvoir avoir une tâche qui se passe toutes les semaines par exemple. Donc pour le moment, ça ne fonctionne pas encore dans A2Do. Donc il va falloir que je mette ça en place. Et puis une chose qui va être aussi super importante, c'est de développer l'API. Qui va permettre de faire des développements externes. Donc des développements en tant que plugin pour navigateur ou en application mobile, etc. Donc il va falloir que je regarde ce qui a été fait sur des API assez connues. Ou par exemple, j'ai pensé à regarder un peu plus en détail l'API des sites Walu. W-A-L-U-U pour ceux qui connaissent. Parce que moi j'ai découvert ça via les commentaires du site de mon site 365 jours. Et donc c'est un ensemble de sites comme des réseaux sociaux. Mais qui permettent d'échanger des liens, d'échanger des photos, etc. Et ils proposent une API. Et donc il faudra que je regarde dans les détails. Comment est-ce qu'eux, ils ont réussi à mettre ça en place pour que je m'en inspire. Donc je vais regarder ça. Je vais regarder parce que moi j'ai encore jamais développé d'API. Et donc pour ce projet là, il va falloir faire assez bien les choses quand même. Donc voilà ce qui va m'occuper dans les prochains jours. Et puis comme d'habitude, je suis à l'écoute de vos suggestions, de vos commentaires. Pas seulement pour mon projet DatuDou, mais aussi pour la suite du projet 365 jours. Et je ne sais pas encore combien de temps va m'occuper DatuDou. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année. Pour passer de Postal Code à DatuDou à aussi un autre projet, etc. Donc voilà pour la vidéo du 121ème épisode. Je suis quand même super content d'avoir réussi à sortir DatuDou. Même si c'est qu'un début. Et que le combat continue. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501